coucou alors petit dimanche chez moi mnm pour scraper un capot fort brûlant donc il va attendre et une idée c'est à dire après le tout ce qu'on a à faire dans une maison c'est d'utiliser à tout prix mes deux tampons du coup je les ai mis certainement à côté de moi là ben non sous mes pastels là et d'utiliser les pastels donc les pastels moi j'étais pas trop satisfaite je comprenais pas quand je les prenais que je les mettais enfin je trouvais que l'effet était pas chouette enfin on aurait cru des cris bouillonnage et en fait j'ai vu de l'atelier de nanifère et je me suis ben voilà c'était donc ça ta solution qui te manquait c'était du coton alors je les fait aussi à la lingette sèche j'envoyais un truc à nanny jolie carte que j'ai fait je voulais pas finir des fois je pense j'ai quand même pas toujours le réflexe 1 voilà donc là je veux jouer dans les marronniers je jouais avec mes tampons les tampons j'ai reçu donc on va faire du marron foncé sur les bords en fait je vais mettre plein de plein de trucs voyez du pastel mais décidément à chaque fois que je filme j'ai un message je pense que c'est ma mère un dimanche après midi ça ne peut être qu'elle hop donc c'est pas grave rien de l'urgent elle répond une question je vais poser par rapport à la maison voilà surtout par rapport aux éboueurs parce que je ne sais pas pour vous là c'est le week end ça je pense que vous l'aurez dans la semaine après le tuto du tag donc voilà on est en grand vent là je sais pas quoi et je dois sortir les poubelles et j'ai peur que les poubelles se sauvent les poubelles de carton bouteilles plastique vide et tout ça donc je voulais l'accrocher au portillon mais je suis pas sûre que les éboueurs soient des êtres sympathiques et qu'ils aillent ramasser sur le portillon en fait je me comme ça ce serait maintenu super passionnant ce que je vous raconte donc c'est pour vous dire que le texto peut bien attendre ma foi à moins que ce soit un live genre youtube qui démarre ou je sais pas ce sur quoi je préfère scraper enfin optimiser mon temps après un live ça se re regarde on mal endormi on tout ça voilà j'ai marronné les bords parce qu'en plus vous doutez bien qu'en plus de jouer avec mes tampons fleur lèche design que je viens de m'acheter j'ai aussi envie j'ai aussi envie de jouer avec mes encres marronnées alors là on a dit non c'est censé être marron ça peut ranger c'est normal alors c'est pas mal c'est ce système parce que vous pouvez bien fondre les couleurs les marronnées par la summa on y fait un peu orangé voilà je veux jouer avec une parce qu'après je vais encore remettre autre chose dessus j'ai décidé ça je vais faire un tampon mais je ne vais pas faire qu'un tampon et concrètement je vais utiliser mon fameux tampon là urbain enfin les urbains de charlotte carol c'est plus de charlotte et je vais donc jouer avec mes encres et jouer avec les motifs etc ouais ça se font pas mal c'est c'est plutôt pas mal bon après là ça va voir un côté pastel c'est pour ça que j'ai retravaillé dessus je vais prendre autre chose après je vous montrerai enfin je sais pas où je vais comme d'habitude donc ça je vais peut-être vous couper parce que vous n'allez pas me regarder jouer avec après je vais reprendre un aussi j'ai vu qu'il y a une espèce de cette espèce de jaune là vous n'allez pas me regarder faire ça on est déjà à quatre minutes c'est une vidéo de toute façon à moyen il va falloir faire des découpes dans les tampons tout ça donc il y aura une paire de coupures à tout de suite voilà donc j'avais raison c'était la mère qui me répondait on prend celui ci le petit la écriture que je vous ai dit qu'il me semblait parfait pour un attesté on y va à la non c'est pas c'est beau allez à la riche cacao coco à oui cacao un mot je traduis dans ma tête coco à c'est pas tellement pas et on va se faire plaise on va aller tester donc pour l'instant sur l'écriture je me moque je ferai attention après voir un petit peu au j'aime beaucoup il n'a rien d'exceptionnel je vous dis on l'a vu on l'a vu en tampon bois beaucoup plus gros beaucoup plus joli mais voilà je le voulais donc je suis ravie à ma riche cacao je l'adore je l'utilise pas c'est pas que je l'utilise pas c'est plus que j'ai ma versaphil vitesse chez pia c'est mon marron instinctif mais j'aime beaucoup ce marron là aussi un marron foncé chaud quand je vous dis glace et là je repense à ça ce que j'ai répondu à une paire de commentaires du coup la vidéo repart et je m'entends comment quand je vous dis glace et en fait c'est dire froid il ya un marron froid puisque là quand c'est sombre comme ça pour moi c'est chaud marron chaud que j'aime beaucoup alors voilà pour ceux ci ça va en faire six ouais c'est la folie on ne m'arrête plus voilà et là après je vais repasser dessus donc je vais faire bon vous gg tu vas rigoler je l'ai retrouvé ma cire marron que j'ai cherché quand j'ai fait le tuto là c'est pas possible il me reste que ma cire noir il me reste que ma cire marron et enfin ouais ma cire marron bla 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 je vous le donnais elle est dans le salle de sac de scrap qui va chez les parents eh ben oui je l'avais juste pas rangé donc j'ai accusé inutilement et à tort c'est pas bien des fois j'ai des fois je me dis qu'il ya un dobi devant la maison pour ceux qui suivent harry potter et un dobi qui passe et qui plonge des trucs pays comme si j'habitais dans un château mais non pas du tout alors je nettoie tout de suite donc moi je suis très contente de la qualité du truc après l'écriture n'est pas distincte on pourrait la voir mieux mais je rappelle que si je la veux mieux c'est ce dont je vous parlais si je la veux mieux je prends ma versafine quand je vous disais la la précision de l'encre versafine c'est ça là concrètement qu'on n'arrive pas à lire spécialement que ça me traumatise pas pour ce que je veux faire je n'ai pas besoin de et non plastique ah oui c'est problème des transparents et voilà donc là je vous montre ce que je vais faire avec ma cire et après je coupe et si les femmes à regarder cirer plein d'atc j'attrape du sopalin et après prendre une doux douce une truc comme ça mais bon voilà je prends ma cire chaussures mon serrage en fait je fais comme ça déjà voyez pour un peu délégué le et je repasse par dessus tout ce que j'ai fait en comment je vous dirais tout ce que j'ai déjà pastelisé voilà qui vous donne déjà une odeur exceptionnelle à la cire et voilà d'accord donc ça vous n'avez pas me regarder faire les six je fais une coupure et je reviens avec la suite alors ensuite pour vous montrer les étapes un mieux je vais pas couper non plus en vous que ça va être long je vais chercher ma memento truffel expresso alors attendez bougez pas si c'est ça que je vais vous montrer parce que j'aime assez en marronisant avec du siège entre guillemets c'est déjà j'ai pris du je vous ai pas expliqué je suis partie de pochette de papier à dessin qui a un grain en fait sur le papier qui fait que voilà quand vous passez ce grain est apparent et j'aime assez parce que ça vous donne un espèce quand vous passez le doigt enfin vous sentez que c'est ciré c'est lisse donc après ça c'est mon délire de toucher tout un pas dit que ça plaira tout le monde ça vous prenez de l'encre vous ancrer autour mais ça fait tout à fait le même effet c'est juste moi j'ai envie de mettre du cirage dessus que soit doux que ça sente le cirage etc etc je prends le fameux tampon briques de chez charlotte et voilà donc de la couleur truffel machin exprès deuxième génération memento vous voyez quand je vous dis bof bof ça fait ça ça dépend les faits que vous cherchez et vous l'est prévenu la memento c'est pas la meilleure en deuxième génération un leasing que vous pouvez avoir une belle deuxième génération la versa final n'en parlons pas on va deux générations et me 3 ça dépend et voilà donc toujours mes chutes qui n'ont pas servi pour la tc 1 j'ai un problème ou un problème celle là en deuxième génération que j'ai voulu vous montrer pas dû parce que comme je n'ai que pour 6 atc alors concrètement je vais garder la forme je vous ai dit on n'est pas obligé d'encre et tout partout et c'est là je vais garder la forme et découper et ensuite je le rajouterai avec un léger 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 volume vraiment tout fin donc j'ai récupéré merci les filles beaucoup de tampons volume alors oui mal en plus j'ai tamponné comme ça donc tire à le remettre au même endroit et bon on va essayer un au pire ça pourra peut-être le faire que ce soit une deuxième génération et voilà ouais pas dans l'oeil mais ça le fait pas mal c'était fait flouter et voilà donc ça je vais les découper je vais les truffeliser autour là faire le contour en truffel et revenir vers vous peut-être même refaire un capot au milieu la fille qui a un problème avec le cappuccino mais j'ai trouvé alors c'est plus sucré me direz vous mais j'ai trouvé que c'est toujours moins de caféine que avaler des cafés comme je fais à longueur de journée parce qu'après si je dors pas la nuit c'est parce que je bois beaucoup de café aussi et qu'à un moment donné va falloir choisir le sommeil ou tout ça et je choisis quand même de me reposer et le sommeil sinon comment vous je me repose réellement pas dormir c'est pas la solution donc je fais des découpes je reviens je vous montre comment je vais les monter dessus je sais pas je réfléchis vraiment à cette histoire de volume parce que ce que je veux particulièrement en volume c'est ça et moi ça n'aura pas ce côté comment ils disent sous les pavés la plage mais plus sous les pavés la nature je pense que ce sera le nom de la tc derrière ce que je veux c'est ça c'est que on ne voit que le bouquet de fleurs là au milieu dans ce côté sur pas urbain vintage je coupe je reviens troisième partie à peu près je sais même pas où on en est cappuccino refait au niveau je vais prendre la one not stain grâce à mon nuancier parce que j'estime que c'est celle là que je veux pour ancrer sur les bords alors désolé pour ceux qui connaissent le truc et ceux qui ne connaissent pas le truc pour avoir des mousses pas trop chères mais en rayon de nassito et vous prenez les mousses de maquillage voilà et ben elles sont fichues et vous les avez eu je sais pas genre 99 centimes ou je sais pas quoi donc c'est pas bien grave voilà je l'aime bien celle là parce qu'elle est foncée et marron non mais et même plus que la truffle par contre vous on voit la nuance de la différence entre la truffle désolé je m'en fiche partout comment dans les mains sales bienvenue dans le monde d'audray et voilà et donc ça moi ce que j'aimerais c'est que voilà limite voyez la pierre viennent sur l'écriture et que la part dessus on est ce petit tampon j'ai encore pas trop décidé de quoi il allait ressembler donc repose c'est à n'avoir 20 minutes à me regarder ancrer c'était pour vous montrer ce que j'utilisais et la nuance que je recherchais dans les marrons alors ensuite j'ai tamponné cette ce petit vase qui n'était pas si simple que ça a découpé je vous montre au fur et à mesure les étapes maintenant je vais coloriser alors pour coloriser on est bien d'accord qu'il ya des solutions telles que les feutres et tout ça moi quand je prends les feutres à alcool ça fait pas propre par contre arrivé à nuancer un petit peu avec mon mais crayons j'y arrive donc crayons que j'ai eu chez pas que je vous dise de bêtises et ben là chinos je marque rives qui vont très bien qui se font très bien donc là j'ai décidé de mettre en fait des petites touches de couleur rouge sur la fleur de nuancer dans les rouges et rouge orangé etc et voilà je trouve que ça se marie très bien et je veux que mon fond de l'eau soit vert et bébé et bébé me demandez pas pourquoi ce sera vert et voilà je fonds le vert foncé et le vert clair voilà ce que cette petite oh ben audrey c'est pas facile à montrer ce que cette petite fleur va donner d'accord maintenant à découper et bien évident que les enfin il ya des gens qui sont très minutieux moi c'est pas mon cas si c'est pour que la fleur elle soit ratée ça sert à rien donc j'ai colorisé et ce que je vais faire parce que ça c'est tamponné à la vintage photo de chez distress je vais prendre ma vintage sépia et c'est aussi par contre je trouve un système de rangement pour mes encres parce que là tout en vrac dans ma boîte et c'est pas facile donc autre astuce vous n'êtes pas obligé de faire en vintage je vous rappelle que ça là diffusé avec un tampon ou avec ma mousse de maquillage là comme ça vous pouvez vous pouvez faire d'autres couleurs et j'encre les bords ce qui fait que ma découpe qui ne peut pas être fine du fait que les traits du tampon enfin je vais vous montrer c'est pas le problème c'est pas les traits du tampon prenne c'est le tampon qui ne permet pas une découpe claire et voilà parce que ce que je veux c'est que l'élément dans tout ce marron soit cette fleur je rappelle que c'est une fleur dans la ville fin dans mon idée et voilà ce qui fait que votre découpe c'est avec comment il faudrait que j'ai un fond un autre fond blanc je sais pas quoi pour qu'on voit bien voilà ce qui fait que votre découpe même si vous laissez du blanc passe très bien et là ce que je vous expliquais par rapport à finesse du tampon c'est ça vous voyez le vase il n'est pas il n'est pas complet donc je peux pas bien bien couper autour ou même si je pourrais couper en biseaux vraiment très fin et là la minutie c'est pas mon délire donc voilà je vous laisse à ce stade je recoupe et on reprend une fois que toutes mes petites fleurs elles sont faites on reprend pour le montage de l'ensemble alors nous la partie pour le montage de tout ça donc du volume 1 les volumes voyons donc on va prendre les briques que je vais monter alors pas tout au même endroit pour être en haut en bas alors là vous savez moi je vais faire attention au sens de l'écriture faire une atc là dans les atc que vous allez recevoir les fiches une avril sur les atc jeux saint valentin il y en a qui sont mis à l'envers pourquoi parce que comme je savais que je montais mon petit parchemin dessus je voulais pas faire du poids après rappuyer mon étiquette du coup j'ai co j'ai collé mes étiquettes et que déjà les numéros sauf que ben du coup quand j'ai fait mon montage bas des fois ça c'est pas bien mis donc là l'écriture est dans ce sens là mon petit bouchon de g c'est mon meilleur ami si vous le voyez pas dans les vidéos et donc on fait comme ça voilà vous c'est que là le volume est très léger d'accord pourquoi parce que là par contre la fleur je veux qu'elle soit beaucoup plus en volume donc je joue après sur les hauteurs de coach double face voilà hop pareil est ce que c'est la peine que je vous les montre non je vais peut-être couper c'est juste pour vous montrer les stades en fait c'est un faisons ensemble il n'y a pas de technique particulière fin si j'ai beaucoup joué avec les encres les pastels les trucs mais voilà donc je fais une pause voilà donc voilà en fait elles sont toutes montées en haut sauf une qui est montée en bas et j'ai compris pourquoi j'aimais pas en bas c'est parce que tout simplement voit pas la tâche voilà mais bon c'est pas grave il y en a une qui sera faite en bas ensuite je vais placer ces petits de mousse 3d de façon aléatoire de façon à ce que le volume tienne cependant enfin vous voyez je vous place comme ça d'accord alors et derrière un pardon désolé derrière on va faire juste un petit scrunugneux comme ça j'ai l'impression que ça manque de tâches encore c'est pas peut-être là va falloir peut-être falloir quand même que je fasse des des clifouilles de trucs de machin hop je fais un petit point de colle chaude oui là lui il est là le fameux bic pulvérisé à la colle chaude je fais juste un tout petit point et je mets dedans mon fils de façon complètement aléatoire l'important c'est que ce soit tenu ça fasse des petites boucles des petits machins c'est pas c'est pas ce que je fais le plus j'ai quelques créat 4 comme ça que je trouve magnifique donc du coup par moment que m'arrivée de le faire voilà c'est pour ça qu'il ya le stylo pour éviter que je me colle les doigts je crue une une comme ça et du coup où est elle cette jolie fleur c'est ça une jolie fleur en ville une fleur sous les pavés et voici cet atc sur laquelle je ne rajouterai pas cette fois ci pourtant c'est moi de perles de brillant ou de trop parce que je trouve que ça gâcherait complètement l'esprit de cette carte voilà donc j'ai monté les six autres comme ça je ne les présenterai pas puisqu'elles seront toutes identiques la fleur elle sera peut-être pas cool et je crois nul new là en twain sera peut-être pas là mais voilà et je vais l'appeler je sais pas si je vais pas mettre sous les pavés la nature ou une fleur en ville moi j'ai marqué une fleur en ville voilà j'aime beaucoup c'est exactement ce que j'avais en tête quand j'ai vu les tampons arrivés donc je coupe et voici la tc une fleur en ville qui donc je se déclinera en 6 puisque là il y en a 6 c'est pas ce que je fais le plus en atc mais j'adore j'adore et sachant que là pour le coup j'en réserve une surprise à quelqu'un les autres on verra ce sera des échanges dans le coup dans le cours du mois ou quand vous m'envoyez un courrier je rejoins un atc enfin une atc pardon voilà mais là il ya vraiment une j'ai vraiment envie de l'envoyer à quelqu'un en particulier donc voilà je vous souhaite une bonne journée bisous